Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Lupitel, je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Université et dans le cadre de la fête de la science, je vous proposais de découvrir le quatrième état de la matière. Cette présentation vous est proposée par la Fédération des Plasmas à Paris, place à part. Durant cette présentation, vous pourrez poser des questions en direct et nous tenterons d'y répondre avec mon collègue Ludovic Petit-Demange qui est astrophysicien et chercheur au CNRS. Cette présentation est divisée en quatre parties. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un plasma ? Ensuite, je vous présenterai le plasma naturel, les applications des plasmas, comment est-ce qu'on les utilise ? Et enfin, puisque c'est la fête de la science, je vous montrerai comment vous pouvez faire d'expérience de plasma chez vous avec des matériels très simples. Alors, qu'est-ce qu'un plasma ? Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le plasma sanguin. Vous voyez ici cette image, lorsqu'on prend dans Acuba SL, lorsqu'on centrifuge le sang, on arrive à le séparer en ses différents constituants. Sur le dessus, le plasma en jaune, au milieu, les globules blancs et au fond du tube, les globules rouges. Nous allons parler aujourd'hui bien sûr de plasma au sens état de la matière, mais cette image va être utile pour comprendre pourquoi les plasmas s'appellent plasma finalement. L'histoire de la physique des plasmas est très très longue, comme vous pouvez le voir ici sur cette chronologie. Vous pouvez également consulter les transparents de cette présentation ainsi que cette référence qui vous enverra à mes collègues de l'université de Kiel en Allemagne qui ont fait cette figure. Alors, on peut remonter jusqu'à 1640 à Torricelli. Évidemment, Torricelli n'était pas un plasmicien. Torricelli a inventé le fameux baromètre à mercure. Dans cette colonne de mercure, cette colonne en vert, on a du mercure dont la hauteur dépend de la pression atmosphérique. Mais ce qui est important, c'est qu'au-dessus du mercure, on a du vide. Et le vide a été essentiel à de nombreuses découvertes fondamentales en physique, comme électrons ou les rayons X. Je vais passer directement à Irving Langmuir dans les années 1920. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi cet état s'appelle plasma. Alors Langmuir, avec ses collaborateurs, a travaillé sur ce genre de dispositif. C'est un récipient en verre dans lequel il y a un vide partiel avec un gaz, c'est-à-dire un gaz rare ou une hauteur de mercure. Vous pouvez voir ici des électrodes, qui sont des tiges métalliques insérées dans ce récipient et terminées par des disques en métal. Alors, on peut voir ce genre de dispositif en fonctionnement. C'est ce qu'on appelle ici, cette image, un tube de Geissler. C'est un peu l'ancêtre du tube à néon. Dans ce tube, vous avez deux électrodes, de part et d'autre, un gaz à basse pression. Et pour allumer un plasma, on va simplement appliquer une tension entre les deux électrodes. La tension nécessaire pour faire un plasma dépend de la pression. Si la pression est suffisamment basse, quelques centaines de volts suffiront. Si elle est plus élevée, il faudra atteindre dans ce cas-là des milliers de volts. Ce qu'on voit dans ce tube, c'est qu'il y a différentes régions lumineuses. Une région très brillante ici, une région sombre, et une région à nouveau lumineuse, mais plus diffuse. Donc, c'est vraiment une physique très complexe. À cette époque-là, les gens n'avaient pas les mots pour les décrire, mais ils savaient qu'il n'y avait pas les mêmes espèces. En revanche, ce que l'on mûre a constaté, c'est que dans toute leur expérience, il y a toujours une zone qui semble être à l'équilibre où se mélangeraient les différents constituants. Et ça lui a rappelé le plasma sanguin qui vient mélanger les globules blancs, les globules rouges, et tous les consultants du sang. Si cette histoire vous intéresse, vous pouvez consulter cet article qui est un témoignage d'un des collaborateurs de Langmuir, Harold Mott Smith, intitulé History of Plasma, publié dans la revue Nature, et cet article est en accès libre. Alors, au fond, qu'est-ce qu'un plasma ? Eh bien, un plasma, c'est un gaz qui contient donc des molécules ou des atomes neutres, en bleu, des ions, positifs ou négatifs d'ailleurs, et puis des électrons. Ce milieu a des propriétés particulières. La première, c'est qu'il est globalement neutre. Il y a autant de charges positives que négatives. Il conduit les courants électriques et il réagit aux champs magnétiques. Le plasma, comme vous le savez aussi, on le nomme quatrième état de la matière. Vous avez ici la représentation des états classiques pour l'eau, l'état solide, sous forme de glace, on apporte l'énergie sous forme de chaleur, on chauffe, on passe à l'état liquide, on chauffe un nouveau, on passe à l'état vapeur. Faire attention, c'est que la vapeur d'eau est invisible, c'est un gaz. Lorsqu'on dit qu'on voit de la vapeur, c'est qu'on voit les gouttelettes qui se condensent. Et lorsqu'on apporte encore de l'énergie à un gaz, on passe à l'état plasma. Sauf que, en pratique, en laboratoire ou dans l'industrie, on ne chauffe pas le gaz, on utilise des champs électromagnétiques pour provoquer le changement d'état. Alors, les plasmas, ce n'est pas du tout une invention de l'homme. Les plasmas existaient depuis bien avant nous. En effet, lorsqu'on regarde des images de l'univers, vous avez ici une image de la nébuleuse d'Orion prise par le télescope Hubble. Alors, c'est vraiment magnifique, ce genre d'image. Et déjà, les étoiles, des points très lumineux, sont des plasmas. Le nuage interstellaire, dans des couleurs un peu rouges, violacées, c'est aussi un plasma, un plasma d'hydrogène. En fait, le rayonnement des étoiles vient exciter ce nuage d'hydrogène et le transformer à son tour en plasma. Alors, étant donné que les étoiles sont très massives, on dit souvent que l'univers visible, c'est 99,9% du plasma, au minimum. Donc, finalement, l'état plasma, ce n'est pas le quatrième état de la matière, c'est plutôt le premier. Lorsqu'on parle d'étoiles, bien sûr, on pense évidemment au Soleil. Alors, lorsqu'on regarde le Soleil dehors, on voit un disque jaune qui nous paraît très calme, paisible. En fait, le Soleil est un astre extrêmement agité. Et pour comprendre ça, il faut se rappeler que les plasmas réagissent aux champs magnétiques. En fait, vous avez ici représenté cette image, une boucle magnétique qui vient entraîner le plasma avec lui, sur de très très grandes distances. Par ailleurs, il arrive par moment que ces champs magnétiques se concentrent. Et l'énergie apportée, qui est immense, va provoquer ce qu'on appelle une éruption solaire, que vous voyez ici. C'est une éruption qui a été prise le 7 juin 2011 par un satellite de la NASA. Les éruptions solaires, ce sont vraiment de vrais catechismes. Et ça peut avoir des conséquences très lourdes sur Terre. Vous voyez ici sur cette image qu'en mars 1989, s'est produit une éruption qui a provoqué le fameux blackout d'Hydro-Québec. En fait, cette éruption solaire a fait sauter tous les transformateurs haute tension dans les centrales électriques du Québec et a plongé le Québec dans le noir pendant au moins 9 heures, je crois. Donc, c'est vraiment des phénomènes cataclysmiques. Également, lorsqu'on observe le soleil, il est possible de voir de temps en temps des taches sombres. Pourquoi est-ce qu'on observe ces taches noires ? Tout d'abord, si elles sont sombres, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus froides que la surface du soleil, que le reste de la surface. La surface du soleil, vous le savez, est environ à 5000 degrés. Les taches sombres sont plutôt à 3000. Pourquoi est-ce qu'on observe ces taches sombres ? Pourquoi le soleil se refroidirait localement ? Pour ça, il faut d'abord se rappeler ce qu'est la convection naturelle. Vous avez ici l'image d'une casserole sur une flamme avec de l'eau. Lorsque l'on vient apporter de l'énergie, l'eau chaude remonte en surface alors que l'eau froide redescend ensuite pour se réchauffer. On appelle ça la convection. On a ces mêmes mécanismes de convection à l'intérieur du soleil. Or, il se trouve que lorsque le champ magnétique devient très fort, eh bien, ce champ peut venir geler le plasma sur place, venir le figer sur place. Le plasma ne peut plus redescendre pour se réchauffer, ne peut que se refroidir. Et c'est pour ça qu'on observe ces fameuses taches sombres. Alors, le soleil nous envoie sa lumière tous les jours, mais pas que. Le soleil aussi envoie des bouffées de plasma qu'on appelle vent solaire. Sur cette illustration, vous pouvez voir que le vent solaire augmentait en jaune. Donc, le vent solaire est arrêté fort heureusement pour nous par un bouclier. Et notre bouclier, c'est la magnétosphère terrestre. Et c'est un bouclier qui est essentiel à la vie sur Terre, comme l'ozone arrête les UV. Alors, on pourrait s'attendre à ce que la magnétosphère soit sphérique, comme la Terre. Mais on voit en réalité qu'elle est très allongée. Et c'est à cause, en fait, du vent solaire qui vient souffler cette magnétosphère. Donc, le vent solaire est par contre capable de pénétrer au niveau des pôles magnétiques, là où le champ est le plus faible. Et le vent solaire se retrouve donc canalisé. Lorsque le vent pénètre ainsi dans l'atmosphère terrestre, il a pour conséquence de produire de très jolis phénomènes qu'on appelle les aurores boréales, aurores polaires. Sur cette image, cette photographie, vous voyez donc une aurore. Une aurore, c'est comme un immense drap flottant dans le ciel et qui ondule. La plupart du temps, ces aurores sont vertes. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont vertes ? En fait, lorsque le vent solaire pénètre dans l'atmosphère terrestre, il devient excité, il vient transférer de l'énergie aux molécules de l'air, et notamment à l'oxygène. Et l'oxygène, lorsqu'il est excité, émet ces photons ou cette lumière verte. Ce qui est particulier de cette image, qui a attiré l'attention de la NASA, c'est que cette aurore représente un dragon. On peut voir ici la tête du dragon, avec ses ailes déployées. Donc, c'est une aurore qui s'est produite le 18 février 2019 au-dessus de l'Islande. Alors, pour faire une aurore boréale, il faut du vent solaire, une atmosphère et un champ magnétique. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des aurores sur d'autres planètes du système solaire, notamment ici sur Saturne ou sur Jupiter. Donc, ce sont des aurores qui se sont produites respectivement en 2017 ou en 2016 et qui ont été observées par le télescope spatial Hubble. On peut voir ici cette image d'artiste, le même phénomène qui se produit sur Terre, la magnétosphère qui est soufflée par le vent solaire et le vent solaire qui arrive à pénétrer au niveau des pôles magnétiques pour provoquer ces belles manifestations. Alors, les plasmas naturels, il n'y a pas que les aurores boréales qu'on peut observer sur Terre. Il y en a d'autres. Il y en a en tout trois autres. Le premier que vous connaissez, c'est la foudre. Et depuis Benjamin Franklin, on sait que la foudre, c'est du courant électrique. Pourquoi je vous montre ici la bande dessinée de Tintin ? Et bien, c'est parce qu'en fait, les trois types de plasmas naturels apparaissent dans cette bande dessinée. Ici, les sept boules de cristal. Donc, la foudre, vous connaissez. Il y a deux autres types de plasmas naturels qui se produisent beaucoup plus rarement. Le premier, ce sont les feux de Saint-Elme. Alors, à l'époque, les feux de Saint-Elme étaient observés, vous voyez ici, au sommet des bas des navires, par temps orageux. Pourquoi au sommet des mâts ? Parce que les mâts sont pointus. Et ça vient amplifier le champ électrique, un peu comme les paratonnerres. Et en amplifiant le champ électrique, on peut provoquer l'allumage d'un plasma, qui est un plasma qu'on dit froid. Ça veut dire que, globalement, le gaz reste à température ambiante. Donc, le mât n'est pas en train de prendre feu, il n'est pas en train de brûler. C'est juste une illumination du mât. Mais autrefois, les marins avaient très peur des feux de Saint-Elme. C'était pour eux un mauvais présage. De nos jours, on peut l'observer en prenant l'avion. Si vous prenez l'avion, que vous asseyez au niveau des ailes, vous remarquerez par le hublot que vous avez des pointes d'environ 30 cm dirigées vers l'arrière de l'appareil. Ces pointes servent à évacuer l'électricité statique en cours de vol. Lorsque vous conduisez votre voiture et que vous sortez du véhicule, ça arrive souvent de prendre un coup de jus. Parce qu'en roulant, votre véhicule se charge électriquement et se décharge sur vous. Ça ne fait pas très mal parce que votre voiture est petite. Mais un avion de ligne, c'est immense. Donc, la charge accumulée pourrait être dangereuse pour l'homme qui est touché au sol et qui pourrait, sans doute, en mourir. Par ailleurs, lorsque l'équipe technique viendrait faire le plein, si l'avion n'est pas déchargé, à la moindre état celle, le kérosène pourrait exploser. Donc, on a besoin de ça pour évacuer les charges au sol. On peut voir ici cette image des feux de Saint-Elme. Et les feux de Saint-Elme apparaissent dans la bande dessinée Tintin au Tibet, où le piolet du capitaine Haddock se met à luire d'une lumière. Enfin, il y a un troisième et dernier type, encore plus rare. Ce sont les boules de foudre. Les boules de foudre, elles ont toujours été observées par nombreux témoins, donc rapportés, mais aucun scientifique n'a été là à ces moments-là pour faire des mesures. Donc, vous avez des images de boules de foudre qui rentrent par la fenêtre ou qui rentrent par la cheminée. Et c'est pour ça que nos aïeux, en tout cas ma grand-mère, me disaient toujours, partons de rage, ferme les fenêtres pour pas que la foudre rentre. Dans Tintin, c'est dans la bande dessinée Les 7 boules de cristal, on voit la boule de foudre aussi qui rentre par la cheminée. Alors, c'est un phénomène vraiment mystérieux, puisque des pilotes de ligne, des pilotes d'avion, ont rapporté la formation de boules de foudre dans le cockpit. Or, un avion ne vole pas les fenêtres ouvertes. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène très, très, très mystérieux. Donc voilà, je vous ai présenté les plasmas naturels. Maintenant, je vous montrerai à quoi ça peut servir au quotidien. Alors, on utilise les plasmas dans de très nombreuses applications. L'idée, c'est de ne pas tout vous les montrer. On peut l'utiliser pour dépolluer l'air, l'eau, élaborer des matériaux, modifier la chimie des surfaces. En médecine, on utilise maintenant les plasmas. Utiliser pour l'éclairage les fameux tubes à néons, ce sont des décharges plasma. Pour les écrans plasma, la propulsion spatiale ou pour la production d'énergie. Je vais commencer d'abord par les applications des plasmas qui utilisent l'énergie des plasmas ou plutôt leur capacité à transformer l'énergie. Je commence d'abord par les moteurs plasma. Ces moteurs plasma équipent déjà des satellites pour effectuer des corrections de trajectoire. Donc, vous voyez ici ce plasma représenté là. En fait, le principe de la propulsion, c'est que le plasma va éjecter des ions à très, très grande vitesse. Et ça va créer une poussée qui va permettre de déplacer les engins spatiaux. Donc actuellement, ces moteurs-là équipent les satellites. Mais on envisage aussi d'équiper des navettes spatiales pour aller sur Mars. Alors pourquoi ? Parce qu'actuellement, avec les moteurs classiques, les moteurs chimiques comme pour les fusées, on estime qu'il faudra entre 150 et 300 jours pour aller sur Mars. C'est quand même très, très long. Avec les moteurs plasma, on pourra aller beaucoup plus vite. On estime à environ quarantaine de jours. Alors pourquoi ? En fait, les moteurs plasma ne sont pas plus puissants. Ils ont moins poussé que les moteurs chimiques, mais ils peuvent pousser très, très, très longtemps. Et ce qui compte, c'est la durée de poussée. Donc c'est pour ça que les moteurs plasma peuvent raccourcir les voyages sur Mars. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du Soleil. Donc notre Soleil ou les étoiles fonctionnent grâce à la fusion thermonucléaire. Le principe, c'est de transformer l'hydrogène en hélium et ça libère énormément d'énergie. Pour faire ces réactions de fusion thermonucléaire, il faut des températures incroyablement élevées, de l'ordre de 30 millions de degrés. Sur Terre, on peut également reproduire les conditions de la fusion thermonucléaire dans des réacteurs qu'on appelle des tokamaks, représentés ici. Un tokamak, c'est un réacteur qui va permettre de fusionner l'hydrogène, ou plus exactement, des isotopes de l'hydrogène qui sont le thérium et le tritium. Vous avez ici l'image du plasma en fonctionnement. On a l'impression qu'il est en fait que sur les bords, mais en fait, il est en tout le volume. Sauf que le plasma est tellement chaud qu'il n'émet que des rayons X, donc on ne le voit pas. On voit que les bords, là où le plasma se refroidit. Ces plasmas-là peuvent atteindre 150 millions de degrés. C'est extrêmement chaud et aucun matériau ne peut y résister. Donc le seul moyen de le confiner va s'utiliser des champs magnétiques. Donc là, vous avez, c'est le tokamak jet, mais c'est un petit tokamak. Et ce qu'on est en train de faire, c'est le programme ITER en France à Cadarache, que vous connaissez peut-être, qui consiste à faire un tokamak qui pourra produire énormément d'énergie. Seulement, bon, c'est des travaux extrêmement complexes. C'est pour ça que l'installation devrait démarrer aux alentours de 2035. Donc, ce n'est quand même pas pour demain. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter le site ITER avec le lien ci-dessous. Alors, donc 150 millions de degrés, c'est énorme. On peut faire aussi des plasmas à des températures élevées, mais déjà plus raisonnable. 10 000 degrés, c'est suffisant pour faire de la soudure à l'arc ou pour faire de la découpe par plasma. Donc là, on utilise aussi l'énergie thermique des plasmas. Alors, on peut utiliser aussi les plasmas pour leur réactivité chimique. Tout d'abord, à l'aide de ce type de décharge qu'on appelle des décharges type corona. Vous voyez ces décharges un peu roses. On peut convertir l'oxygène en ozone, O3. L'ozone est un oxydant puissant qui permet de décontaminer l'eau et aussi d'éliminer les bactéries. Actuellement, l'eau est traitée, comme vous le savez, peut-être par ozonation, filtration, écloration. Et vous avez ici, sur cette photo, des ozoneurs de type industriel. On peut utiliser aussi les plasmas pour modifier la chimie des surfaces. Vous avez ici, sur ces deux vidéos, des traitements de plasma industriel sur des éléments de voiture qui permettent soit d'obtenir un meilleur collage entre ces éléments, soit d'obtenir une meilleure mise en peinture. Vous avez ici, sur cette vidéo, un plasma manipulé par un robot qui vient balayer un pare-choc de voiture. Vous avez le côté peint en rouge, non peint en noir, et donc le fait d'activer la surface par plasma permet d'obtenir un meilleur accrochage de la peinture. Donc ça, ce sont des traitements qui sont faits au quotidien dans l'industrie automobile. Donc on peut, on peut reproduire ces traitements au laboratoire. On vient ici plonger un matériau polymère dans de l'eau contenant un colorant. En le ressortant, on voit que le matériau n'est pas mouillé. En revanche, on peut faire un traitement plasma de moins d'une seconde pour modifier la chimie de surface de ce polymère et lui permettre donc de devenir mouillant. Pour cette vidéo tourne en boucle, vous allez voir le traitement plasma, moins d'une seconde à vitesse réelle. Et là, maintenant, le polymère absorbe le colorant. Donc c'est une illustration de ce qui est fait dans l'industrie avant la mise en peinture. On peut également, si je reste dans l'industrie automobile, faire des traitements anti-corrosion sur métal. Vous avez ici une bobine de métal traitée à l'aide de différents jets plasma, des torches plasma. Et ces traitements permettent, par exemple, de protéger ce matériau contre la corrosion. On voit ici, sur la partie gauche de cette image, le côté qui a été traité par plasma, qui est protégé. Alors que l'autre côté, qui n'a pas été traité par plasma, a été complètement corrodé. On peut reproduire ces expériences-là au laboratoire. Donc vous avez ici un jet plasma qui traite des plaques métalliques. Et au fur et à mesure qu'il avance, vous voyez que la plaque change de couleur. Elle devient légèrement bleutée. Donc ça veut dire qu'on est en train d'élaborer ce qu'on appelle une couche mince. Vous voyez ici cette image qui est observée au microscope électronique à balayage. Et on voit qu'on fait une couche de protection d'environ 150 nanomètres d'épaisseur. Voilà donc une application possible des plasmas. Toujours dans le domaine des matériaux, les plasmas sont utilisés au quotidien pour élaborer toute notre microélectronique. Vous voyez ici une galette de silicium que l'on insère dans un réacteur plasma. Et grâce à ce réacteur plasma, ce plasma, on peut graver nos transistors. Et aujourd'hui, on est capable de faire tenir 100 millions de transistors sur juste un millimètre carré. C'est ce qui nous permet d'avoir des téléphones portables, des ordinateurs toujours de plus en plus puissants. C'est grâce au plasma que nous avons aujourd'hui toute la microélectronique que nous connaissons. On peut utiliser aussi le plasma pour transformer le méthane en diamants. Le méthane, c'est ce qu'on appelle le gaz naturel qui est émis notamment par les vaches lors de leur digestion. Et en mélangeant le méthane à l'hydrogène dans des plasmas micro-ondes, des plasmas assez particuliers, on peut arriver aujourd'hui à fabriquer des diamants synthétiques de bonne taille. Donc ça, c'est une expression qui est extrêmement intéressante. On peut utiliser aussi le plasma pour l'agriculture. Alors, cette image, qu'est-ce qu'on voit ? On introduit dans de l'eau un tube dans lequel on produit un plasma. Dans ce tube, on introduit de l'air. Et le plasma va combiner l'azote et l'oxygène de l'air en oxyde d'azote. L'oxyde d'azote va se dissoudre dans l'eau et va finir par former des nitrates. Et vous voyez sur cette image, une plante qui a été arrosée par de l'eau simple et une plante arrosée ici par de l'eau qui a été traitée par plasma. Et on voit qu'il y a un effet fantastique sur la croissance. Alors cette application-là, elle est extrêmement intéressante parce que, et ça fait écho à l'actualité, parce que les engrais sont des exposistes, regardez ce qui s'est produit à Beyrouth. Donc l'intérêt de cette technologie-là, c'est qu'on n'aurait plus besoin à terme de stocker des engrais. On peut imaginer un tracteur qui roulerait dans un champ, qui aurait des réservoirs d'eau et grâce à l'énergie électrique, il pourrait convertir l'air, mais il y a de l'air partout, en nitrate. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a des tas d'autres applications. Et je vais finir par parler plutôt de la médecine, de la santé. Alors, il faut savoir que les plasmas sont vraiment les ennemis des bactéries. Vous avez ici sur cette image donc ce qu'on appelle un jet plasma. Donc dans ce tube, on vient souffler un gaz qui est typiquement de l'argon ou de l'hélium, qui peut être mélangé avec un peu d'oxygène. Donc on vient ici traiter une boîte de pétri qui a été ensemencée par des bactéries. Ici, c'est Echerichia coli. Echerichia coli, c'est une bactérie qui est souvent incriminée dans des cas d'intoxication alimentaire, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'après exposition au plasma, on n'a plus de bactéries dans cette zone-là. Et que la zone où on attude les bactéries est beaucoup plus large que la zone traitée. Parce qu'en fait, les espèces produites dans le plasma vont diffuser tout autour. Donc on a un effet abactéricide et on se pose la question, et c'est aussi dans l'actualité, est-ce que les plasmas peuvent décontaminer les surfaces par rapport au Covid ? Donc ça, ce sont des recherches vraiment actuelles et c'est extrêmement important. Alors, on utilise le plasma au milieu hospitalier pour décontaminer les différents engins médicaux. Ici, une seringue, là, des micro-pibes pour faire des tests biologiques. Actuellement, les chirurgiens se lavent les mains avant d'aller au bloc avec de l'eau et du savon. Et bien, il existe des dispositifs qui permettent aux chirurgiens d'introduire ses mains à l'intérieur et d'avoir une désinfection par plasma. L'avantage, c'est que ça peut éviter d'oublier de se laver à certains endroits. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Ces traitements-là, ce sont des plasmas dits froids. C'est pour ça qu'on peut traiter aussi de la nourriture, des aliments. Vous avez ici des fruits à coque, des groseilles, une pomme, des tomates, cerises. Donc on peut les traiter par plasma pour les désinfecter, pour enlever les germes et les spores qui sont présents à leur surface. Ça augmente donc la durée selon laquelle on peut stocker ces différents aliments. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi produire des charges plasma directement dans l'emballage. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas de désinfecter. Le problème, c'est de garder finalement la surface propre. Et ça, c'est difficile. Or, si on fait le traitement dans l'emballage, la surface va rester propre tant qu'on ne va pas ouvrir. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir faire ça. Et ce sont des plasmas froids, donc on n'est pas en train de cuire les aliments. Simplement, on les décontamine. On peut utiliser aussi des plasmas chez le dentiste. Alors, je ne sais pas si ça c'est beaucoup en France. Mais en tout cas, dans certains pays, on le fait. Pour le blanchiment des dents, ici. Alors, on revient, en plus du traitement de plasma, à ajouter un petit peu de péroxyde d'hydrogène, de l'oxygéné. On peut introduire aussi une seringue dans une dent pour faire un traitement à l'intérieur d'une cavité. Désinfecter la cavité. Donc ça, ça se développe. On peut aussi utiliser le plasma pour des traitements plus cosmétiques. Pour les jeunes, ça va être pour éliminer ici les tâches d'acné. Donc avant, après traitement. Et pour les moins jeunes, des tâches de vieillesse. Les tâches brunes. Ici, on voit une tâche avant, après traitement. Ça, c'est intéressant dans le domaine de la dermatologie. Sur un sujet plus sérieux, on peut utiliser le plasma pour traiter des tumeurs cancéreuses. Vous avez ici une image. Donc, c'est traitement de cancer du foie chez la souris. Donc, on vient faire une incision et on vient appliquer le plasma au contact de la tumeur pour l'éliminer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le plasma, vous voyez, se propage dans un tube. Et on sait propager le plasma sur des tubes de plusieurs mètres de long. Ce qui fait qu'on peut imaginer traitement de plasma par endoscopie pour traiter des cancers du côlon ou des cancers du poumon, par exemple. Donc ça, c'est de la recherche. Ça se développe bien. Il y a d'excellents résultats, des résultats vraiment prometteurs pour traiter ces maladies-là. Donc voilà, nous avons fait un peu le tour de l'univers des plasmas en partant des étoiles et en allant jusqu'au traitement du cancer. Ce qui est extrêmement intéressant avec les plasmas, c'est que c'est très, très vaste. Ça peut intéresser les physiciens, les chimistes, les biologistes. Et il y a différents, vraiment beaucoup de centres d'intérêt qui se retrouvent dans les plasmas. Je voudrais donc terminer cette présentation par vous montrer comment vous pouvez faire maintenant quelques expériences de plasma chez vous, de manière très simple. Premier type d'expérience, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des boules ou des lampes plasma. Vous avez ici, pour prendre cette photo, différentes boules. La plus répandue dans le commerce, c'est la boule néon-xénon. C'est celle qui a des filaments bleu et rouge. Les autres mélanges gazeux ou les autres gaz sont beaucoup plus rares. En fait, la couleur va dépendre du gaz qu'on a à l'intérieur. Vous avez ici les différents gaz qu'on peut utiliser. Donc la plus répandue, c'est celle qui mélange néon-xénon. Alors, ces boules plasma, un peu comment ça fonctionne ? Eh bien, pour faire un plasma, donc déjà, à l'intérieur de cette boule, vous avez un gaz, ou un mélange gazeux qui est à basse pression. Et vous avez besoin de deux électrodes aussi. La première électrode, on la voit très bien, c'est celle qui est au centre, c'est celle qui a une forme sphérique. La deuxième électrode, en fait, est cachée dans la base. Vous ne pouvez pas l'avoir. Et enfin, pour faire un plasma, il faut appliquer une haute tension, de l'ordre de 10 kV, et c'est une tension ici qui est dite alternative, à environ une fréquence de 20 kHz. Alors, cette boule l'avait déjà vu fonctionner dans différents endroits, je pense, notamment à la fête de la science. Et vous avez remarqué que lorsqu'on vient toucher la boule, eh bien, on vient former un filament beaucoup plus fort que les autres. Et on peut se poser la question, pourquoi, en fait, le plasma vient un peu essayer de toucher votre doigt ? Pourquoi le plasma vient ? Alors, il faut savoir que la boule plasma, en fait, elle est en surface, elle est chargée électriquement. En effet, ces petits filaments de plasma transportent un courant électrique. En arrivant sur le verre, les charges essaient de se répartir. Lorsque vous venez toucher la boule, eh bien, vous-même, vous devenez une extension de la boule. Vous offrez la surface de votre corps pour permettre de répartir des charges. Et comme vous avez une surface beaucoup plus grande que la boule, vous pouvez donc répartir plus de charges. Et en conséquence, un filament beaucoup plus fort vient vous rencontrer. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est extrêmement amusant, c'est d'approcher un tube à néon. En fait, comme en surface, la boule a des charges électriques, elle génère ce qu'on appelle un champ électrique. Et en tenant un tube à néon, absolument normal, vous l'approchez de la boule, à une distance de 4-5 cm, il va s'allumer. Donc ça, c'est assez remarquable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plasmas sont plus difficiles à allumer qu'à entretenir. C'est-à-dire que vous allez devoir approcher le tube suffisamment près de la boule pour qu'il s'allume. Mais une fois qu'il va s'allumer, vous allez pouvoir le reculer sur 10-15 cm, il va rester allumé. Il va devenir de moins en moins lumineux, mais il va rester allumé. Donc ça, c'est assez intéressant comme comportement. Ce qui est très rigolo, c'est de faire des chaînes humaines. En fait, le principe est le suivant. Vous prenez une personne qui va venir poser sa main sur la boule. Il faut vraiment qu'il pose complètement la main, pas juste le doigt, vraiment la main. Ensuite, les autres personnes vont se tenir les mains entre elles. Et la chaîne va se terminer par deux personnes qui vont tenir le tube à néon entre leurs mains. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les gens les plus près de la boule soient mieux isolés du sol que la dernière personne. Alors, soit les gens grimpent sur une planche en bois, la dernière reste au sol. Soit les gens restent en chaussures, la dernière se met en chaussette ou clé nu. Il faut qu'elle soit moins isolée que les autres pour tenter d'envoyer l'énergie jusqu'au bout. Enfin, c'est important. Et si vous faites ça, vous verrez que vous avez vraiment allumé le plasma entre des mains. On peut faire ça sur une très très longueur et c'est extrêmement ludique. Enfin, vous pouvez faire une expérience différente si vous prenez la boule plasma et vous mettez au-dessus une pièce de monnaie. Par exemple, une pièce de 50 centimes. Et puis, dans votre main, vous tenez une aiguille et vous l'approchez. Il ne faut pas trembler parce qu'il faut vraiment être à 1 ou 2 millimètres seulement. Et dans ces cas-là, vous allez former une petite décharge. Vous n'allez pas forcément la voir tout de suite, mais vous allez l'entendre. Dès qu'elle va s'allumer, vous entendrez un sifflement aiguille. Vous savez que là, vraiment, le plasma est allumé. Donc, cette petite décharge. Et il faut faire attention, surtout, ne touchez pas la pièce avec le doigt. Sinon, la décharge va se faire entre votre doigt et la pièce. Et ça va vous faire une petite brûlure au niveau du doigt. Voilà, ce n'est pas bien méchant, mais ça fait un peu mal quand même. Enfin, il existe un deuxième type d'expérience qui consiste à utiliser un four à micro-ondes. Alors, c'est une expérience qui est un peu plus dangereuse. Donc, elle n'a pas à faire par des enfants. Il faut vraiment que ce soit fait avec des adultes. Alors, un four à micro-ondes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du four à micro-ondes, lorsqu'il fonctionne, vous avez la formation de ce qu'on appelle des ondes stationnaires. C'est-à-dire, en fait, vous comprenez ici, c'est-à-dire que dans un four à micro-ondes, il y a des points chauds en rouge, des points froids en bleu. C'est pour ça, en fait, que dans un four à micro-ondes, les aliments tournent pour éviter d'être brûlé à un endroit et froid à un autre. Donc, dans votre four, il y a des points chauds et des points froids. Donc, ce qui est important, d'abord, c'est de localiser les points chauds. Alors, par expérience, moi, dans mon four à micro-ondes, je sais où ils sont et c'est là où j'ai venir placer mon dispositif. En de quoi je parle ? En fait, dans votre four, vous allez venir placer une mine de crayon. Tout simplement, une mine de crayon avec un support pour la faire tenir verticalement. Il faut que cette mine fasse vraiment 3 cm de longueur pour se retrouver dans un point chaud au niveau de la hauteur. Il faut qu'elle soit aussi pointue pour amplifier le champ à la manière d'un paratonnerre. Mais les points chauds sont aussi suivants la largeur et la profondeur. C'est pour ça que vous allez devoir faire plusieurs tests pour savoir où placer votre pointe. Ça ne marche pas du premier coup si vous ne l'avez pas mis dans un point chaud. Donc, il faudra faire des tests et avec l'expérience, vous allez trouver où est-ce que ça marche le mieux. Lorsque vous serez au bon endroit, vous allez aimer votre four à la puissance maximale et vous allez provoquer au bout de quelques secondes, il y a un temps d'induction de quelques secondes, vous allez provoquer l'allumage d'un plasma. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette expérience, elle est très bien décrite par Jean-Louis Naudin sur son site. C'est une expérience que j'ai découvert moi-même en 2004 grâce à lui. Donc, je lui rends un peu hommage aujourd'hui. Voilà. Donc, cette présentation est terminée et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de la science. Merci. 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 Merci.